Musique Que pensez-vous de la qualité des produits alimentaires malgaches, comme la viande et les légumes ? Je pense que les produits alimentaires malgaches ne respectent pas l'hygiène. Ils ne sont pas bien emballés, même sur les étalages, ils ne sont pas protégés de la chaleur, des mouches, de la poussière. Je pense qu'ils ne sont pas propres. Tu as prévu où est-ce qu'on peut acheter la meilleure qualité des produits alimentaires malgaches ? Dans les grandes surfaces, bien évidemment, c'est plus sûr, c'est plus propre et de bonne qualité. C'est juste que c'est l'endroit le plus sûr pour acheter et pour ne pas tomber malade. Par exemple, la viande de porc, la viande de zébu, vous avez confiance au respect sanitaire de ces viandes ? Oui, bien sûr, il faut avoir confiance. La qualité est vraiment mauvaise parce qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien. Les vendeurs font juste ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent fondre. Puisque les malgaches n'ont pas beaucoup de pouvoir d'achat, ils n'ont pas le choix, ils achètent des produits de mauvaise qualité. En plus, les produits de mauvaise qualité sont moins chers. Et au niveau de contrôle, vraiment, il n'y en a pas. Ils font ce qu'ils veulent. Il y a des porcs qui sont malades et qui sont, je ne sais pas, comme ça. Ils sont malades, c'est-à-dire ? Oui, ce sont des porcs qui ont des maladies, mais on les vend quand même. En général, la viande de Madagascar, c'est encore bio. Les zébu, quelque chose comme ça, sont toujours d'une manière plus ou moins non scientifique pour les élever. Mais d'une manière plus ou moins traditionnelle. À Madagascar, c'est rare d'employer des engrais chimiques pour les agricultures. Mais les malgaches n'emploient pas mal de ça. Les malgaches toujours se résument sur les engrais compost. Et c'est ça qu'on a, de la chance encore, de manger de l'alimentation bio. Est-ce que vous avez confiance au respect sanitaire de la viande ? De la viande crue, viande de porc, viande de zébu, viande de... Ici, à Madagascar ? Oui, pas tellement. Pourquoi ? Je ne sais pas. En règle générale, on ne suit pas tellement les règles ici, mais nous, on est assez habitués, côté ventre. Par exemple, je vais... Je vais prendre un exemple sur les fruits, les crudités. Il faut les lever avec du chavon. Il faut bien laver les mains avant de manger. Sur les viandes, il faut bien cuire. Il ne faut pas manger des viandes mal cuites, parce que ça apporte beaucoup de micro-organismes. Les gens, les vendeurs des viandes, par exemple, ne savent pas très bien. Quelles sont les différentes normes qu'il faut appliquer avant de vendre les viandes ? Moi-même, je regarde, par exemple, les viandes de porc, ou bien les viandes de bœuf, avec les tampons là. Je vois très bien qu'est-ce que ça, il y a des tampons là, là-dedans ? Bien sûr, il est déjà traité. C'est déjà traité. Mais à part ça, je ne sais pas très bien. La propriété, on se voit, bien sûr, au niveau de la table, au niveau des marchés. Ça, ça se voit très bien. D'abord, la viande qu'on doit vendre à Passarpé, c'est la viande qui vient de l'abattoir. C'est à côté, et là, il y a des médecins vétérinaires, et il y a des visites qu'on doit respecter. Alors, c'est sûr, la viande ici. Quelquefois, le peuple ou le porc, c'est malade, et il doit le tuer, et après, il vendre la viande. C'est très difficile de dire qu'on a confiance ou pas, mais bon, comme tout le monde, on achète d'abord, et puis on fait bien cuire, et puis c'est tout, quoi. Bon, concernant les légumes, actuellement, à Madagascar, nous mangeons quand même de la nourriture bio. Voilà, concernant les viandes, bon, les viandes sont nourries quand même en plein air, dans la nature, mais le problème, c'est dans l'abattage et dans la conservation. Donc là, ça pose des problèmes, ça pose des problèmes sur la propriété. Bon, espérons que tout le monde n'est pas malade, c'est ça l'essentiel. Et comment vous reconnaissez les produits contaminés pour la viande, par exemple ? Même dans les grandes surfaces, vous ne les connaissez pas. On ne sait pas si c'est contaminé ce qu'on achète ou non. Ça, on ne peut pas connaître. Ça, on ne peut pas connaître, j'avoue. Ça, comme les aliments, comme les viandes de porc, il faut examiner bien, puisque si on voit des traces de taches blanches, comme des grains de riz, ça veut dire qu'il y a des maladies de cysticércose, par exemple. Et c'est pourquoi je les examine bien pour les viandes de porc. Et les poulets de chair, vous avez confiance ? Les poulets de chair, ce n'est pas bon pour la santé, à cause de provandes. Qu'est-ce qu'il y a dans les provandes ? Les provandes, il y a des produits chimiques, beaucoup de produits chimiques. Oui, c'est comme ça. Le poulet de chair aussi, il faut bien le faire cuire, parce que par rapport au poulet casse, on sait ce qu'il mange. Le poulet, on ne sait pas, c'est bourré de provandes, d'hormones, donc il faut bien faire cuire jusqu'au bout aussi.